Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour l'actualité de la semaine, Charlotte Agut-Régnier qui est experte en art moderne asiatique pour la maison de vente aux enchères Agut. Et notre invitée, elle vient de publier aux éditions Infiné l'art moderne en Indochine. Et donc, elle consacre quelque part une page à son marché, ses oeuvres peintres entre 1924 et 1945. Et puis pour l'interview de la semaine, nous nous intéressons au Club Deal dans le monde de l'art. Est-ce une bonne manière d'investir sur le marché de l'art ? Quel est l'intérêt ? François Carbone qui est cofondateur de Matisse sera notre invité. Plus des détails tout de suite dans Art et Marché. Charlotte Agut-Régnier qui est experte en art moderne asiatique auprès de la maison de vente aux enchères Agut est avec nous en visio. Merci beaucoup. Donc vous venez de publier l'ouvrage L'art moderne en Indochine aux éditions Infiné. Vous analysez l'évolution de la présence des oeuvres de cette époque 1924-1945 sur le marché. Vous expliquez notamment que c'est les 100 ans de la création de l'école des Beaux-Arts qui a été créée dans l'actuel Vietnam mais à l'époque l'Indochine. Quels sont les artistes de cette génération qui intéressent aujourd'hui les acheteurs français ? Bonjour Sybille, bonjour à tous. Les acheteurs qui aujourd'hui et depuis une dizaine d'années ont connu une cote vraiment exponentielle sont des artistes qui ont été formés dans cette école des Beaux-Arts de l'Indochine justement qui a été fondée à Hanoï en 1924 et qui ont pu bénéficier d'un double enseignement, celui de l'école des Beaux-Arts de Paris qui était enseignée à Hanoï au sein de cette école et également une formation très traditionnelle sur l'art oriental. Et réussissant à faire justement la synthèse de ces deux bagages entre guillemets, ils ont réussi à régénérer et à s'approprier quelque chose de nouveau et voilà le renouveau de l'art moderne au Vietnam. Certains de ces artistes sont venus vivre en France à partir de 1935, 1936, 1937 et sont restés en France. Donc on a de nombreuses de leurs œuvres aujourd'hui sur le territoire français, un peu plus largement européen. D'autres artistes ont voyagé en France et sont repartis. Certains Français ont vécu au Vietnam et sont venus avec des choses dans leur bagage. Certains Vietnamiens sont venus vivre en Europe également. Donc nous avons en France aujourd'hui la grande chance d'avoir de nombreuses œuvres de ces artistes qui ont beaucoup de noms vietnamiens comme Lepho, Mai Trontou, Vuka Odam, Nguyen Namsen, Leong Charni, Leti Lu, etc. Et ce qui est intéressant c'est que Agut a fait un véritable travail de redécouverte de ces artistes. Quelle est la caractéristique assez rapidement de cette école ? En fait, dans une maison de vente comme Agut, on est habitué à vendre les biens qui nous sont confiés, qui nous sont proposés, que l'on trouve dans les maisons. Et il y a une dizaine d'années, je me suis tombée par hasard un jour dans un inventaire sur une œuvre de Lepho. J'avais déjà vendu plusieurs fois cet artiste et d'autres de ses compatriotes précédemment, mais jamais avec une œuvre aussi intéressante que celle-ci. Et c'est ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur de mon travail et de mon action sur cette école. Je me suis rendu compte que les collectionneurs vietnamiens étaient très actifs pour récupérer ce patrimoine. Et excusez-moi, je ne suis pas en train de répondre à votre question qui était différente. C'était la caractéristique de cet art, mais comme on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les montants que les acheteurs peuvent attendre de ces œuvres et quelle est la cible d'acheteurs avec lesquelles vous travaillez ? Voilà, cet art est l'intermédiaire entre l'art moderne traditionnel occidental et l'art moderne oriental. Donc il va s'inspirer des deux et ils vont prendre ce qui leur semble le plus beau de chaque côté pour réussir à en faire quelque chose de nouveau. Et les prix se sont vraiment démultipliés depuis une dizaine d'années. On a vraiment mis un gros projecteur sur ces peintres et par exemple la cote d'un tableau moyen de Vuka Oudam ou de Lefaux, même s'il est difficile de parler d'un prix moyen pour une œuvre parce que chaque œuvre est unique, le prix moyen d'une œuvre de Vuka Oudam ou de Lefaux a connu une croissance de 21% entre 2000 et 2022. Et depuis, sur cette même période, Maëtou par exemple a une croissance de 26%. On était sur des valeurs moyennes qui étaient de quelques milliers d'euros. Encore en 2015, souvent les tableaux se vendaient 12, 15, 20 000 euros. Et aujourd'hui, on a assez régulièrement des tableaux qui vont se vendre 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 et même parfois entre 500 000 et 1 million pour les œuvres les plus importantes. Merci beaucoup pour votre intervention. Charlotte Agut-Rénier, je rappelle que vous êtes experte en art moderne asiatique auprès de la maison de vente Agut. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Bonjour François Carbone, vous êtes cofondateur de Matisse et vous proposez d'investir dans des œuvres d'art contemporains à travers des clubs d'île. Ça c'est la structure, ce que vous proposez. Bien sûr, est-ce qu'on peut commencer par démocratiser ce terme ? Qu'est-ce qu'un club d'île et bien sûr comment l'apporter dans le monde de l'art ? Bonjour Sybille, merci de me recevoir avant tout. Donc Matisse, comme vous l'avez dit, on permet d'investir dans des œuvres d'art d'artistes iconiques du XXe siècle sous un format qu'on appelle le club d'île. Et tout simplement un club d'île, c'est une société qui permet de se réunir à plusieurs pour faire une opération qu'on n'aurait pas pu faire seul. En fait, pour bien comprendre Matisse, il faut bien comprendre deux sujets sur les problèmes auxquels on répond. Le premier, c'est que l'art, c'est une des dernières classes d'actifs qui n'a pas été rendue accessible facilement à l'investissement. C'est une très grosse classe d'actifs, parce qu'il y a à peu près 2300 milliards d'art et d'objets de collection qui sont détenus par des particuliers uniquement. Et ça transacte énormément, il y a une soixantaine de milliards par an qui s'échangent. Mais on ne peut pas investir simplement dans des œuvres d'art. Et la deuxième chose, pour bien comprendre Matisse, c'est que quand on collectionne et qu'on veut aller sur des pièces où la valeur se tient bien dans le temps, il faut aller principalement sur des œuvres de qualité muséale, en fait, d'artistes qui composent l'histoire de l'art. Et pour ça, il faut avoir entre 30 à 100 millions à déployer, donc il faut être milliardaire, grosso modo. Et donc tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et donc Matisse, c'est très simple, c'est qu'on permet à plusieurs personnes d'investir dans des œuvres d'art comme celles d'artistes comme Yves Klein, Yaya Kusama, Andy Warhol, Basquiat, et il y a d'autres, des noms très connus qui composent le marché de l'art et qui sont très transactés par les marchands d'art tous les ans à travers le monde. Et donc on permet ça simplement. Oui, des noms qui peuvent faire un peu peur au début parce que forcément, même si c'est assez grand public, c'est sûr, c'est des noms, on se dit, jamais je ne pourrais atteindre, je pourrais arriver à investir dedans. Et justement, ça veut dire que vous considérez que ce sont ces noms-là qui vont avoir le moins de volatilabilité, qui seront les plus sûrs en termes d'investissement. Comme dans tous les marchés, en fait, on voit la valeur qui se concentre particulièrement dans les temps incertains, qui se concentre sur les actifs les plus rassurants. Donc si je fais le parallèle avec de l'immobilier, l'osmanien, parisien, cœur du huitième, c'est plus rassurant que de l'immobilier en périphérie d'une ville secondaire française. Pour l'art, c'est la même chose quand on est concentré sur des artistes qui sont de renommée internationale, qui sont présents dans toutes les grandes collections, publiques ou privées, qui sont présentées par des galeries leaders à travers le monde, et peu importe, on ne va pas citer le top 10, mais qui sont extrêmement représentées, et présents dans toutes les foires internationales. On va être sur des valeurs qui se tiennent extrêmement bien et qui vont avoir tendance à s'apprécier parce que leur rareté va ne faire qu'augmenter. Si je vous demande de citer trois noms, pour vous, d'artistes qui ont marqué le XXe siècle, vous citeriez qui ? Oui, effectivement, il y a Warhol, Basquiat, Kusama ou je ne sais pas. Et je pense que si on prend ça sur chacun des siècles, vous aurez une liste qui tendra à réduire, et comme c'est des artistes dont la désirabilité n'arrêtent pas, toutes les collections voudront ces œuvres-là, et la valeur aura tendance à se concentrer là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur ces œuvres, et c'est des œuvres généralement qui vont de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros, voire qui dépassent les 10 millions d'euros. Et comment est-ce que vous fonctionnez ? C'est vous qui achetez l'œuvre en tant que Matisse, et après vous constituez le pool d'investisseurs ? L'œuvre est achetée systématiquement par une société qui porte le projet d'acheter l'œuvre et de le revendre. Donc à chaque fois, une société constituée va acheter en vente privée, auprès de collectionneurs, ou parfois en vente publique. Une nouvelle société par œuvre ? Une société par œuvre. C'est le principe du Club Deal, c'est qu'on permet à nos clients, à toutes les personnes qui s'y intéressent, de diversifier. Vous voulez faire un deal une fois avec nous pour tester, vous pouvez. Vous êtes déjà convaincu que vous voulez diversifier, vous pouvez en faire 30, 40, 50, comme vous voulez. Et en fait, l'intérêt qu'on a là-dedans, c'est un intérêt d'explication et de pédagogie. On propose un investissement, mais on a un investissement qui a beaucoup de parties affinitaires dedans. Et ce dont on est convaincu, on se l'applique à titre personnel, c'est que la découverte ou la redécouverte d'un artiste, il y a un réel plaisir à ça. Donc, on a des fiches qui expliquent l'œuvre dans le contexte historique de l'artiste, l'artiste dans le contexte de son époque. Et donc, les investisseurs ont pas mal de plaisir à se dire « Ok, j'ai beaucoup entendu parler d'Andy Warhol, mais quand je vais investir sur une œuvre de Jackie Kennedy, qu'il a pu produire en série, je vais découvrir pourquoi est-ce qu'il a fait des portraits d'icônes de l'époque, comment est-ce qu'il a travaillé. » Donc, il y a beaucoup de plaisir à ça et on veut apporter beaucoup de contenu sur un aspect, finalement, histoire de l'art sur chacune des œuvres. Oui, et puis j'imagine que vous faites aussi tout l'audit, toutes les recherches autour de l'œuvre. C'est vous qui présentez un choix d'œuvres dans lesquelles vous jugez que c'était pertinent d'investir et une œuvre en particulier dont la provenance est particulièrement tracée, etc. C'est une grande partie de l'intérêt de ce qu'on fait, c'est que quand on veut approcher ce marché pour soit acheter des œuvres, soit investir dessus, en fait c'est un marché d'experts, d'experts par période même, et même des fois par courant artistique dans une même période. On peut être expert du pop-art et pas du minimalisme par exemple. Et donc, un métier d'experts, un métier de réseau, et un métier où l'importance de la provenance et de la condition des œuvres est extrêmement forte. Donc tout ce travail-là est fait en amont. Une fois que tout ce travail est fait et passe dans un comité d'investissement, là on va effectivement constituer le fameux club deal, ce terme qui n'est pas extrêmement répandu, mais qui tout simplement explique qu'on est plusieurs à investir sur l'œuvre. Là ça fait quoi ? Un an et demi que vous avez été créés ? On a pu proposer le premier deal en placement privé en mai dernier. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu un club deal qui a déjà été réalisé jusqu'au bout ? Écoutez, il y en a douze qui ont été réalisés. On a obtenu un agrément de l'autorité des marchés financiers en fin d'année dernière. Donc les tout premières opérations, on les a faits en ce qu'on appelle placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs. Et là, depuis la fin d'année dernière, on est la première société à pouvoir le faire partout à travers l'Union Européenne, ce qui est une grande fierté. Parce que je disais au tout début, un des problèmes auxquels on répond, c'est que l'art n'est pas facilement investissable et on le fait dans un cadre régulier. Oui, c'est ça, parce que vous disiez que vous étiez la première société de ce type à être agréée par les AMF. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu d'autres avant ? Est-ce que c'est un encadrement qui est très particulier, très spécifique, qui du coup ne permet pas à l'AMF d'agréer tout le monde ? Je pense qu'il y a plein d'explications. Il y a des choses qui sont plutôt dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout type d'actifs est investissable. Donc ça a débloqué des cases et ça a développé des envies. Et après, effectivement, c'est qu'il y a eu des tentatives et il y a eu des fonds d'investissement dans des œuvres d'art régulés, avec certaines grosses contraintes. C'est que la publicité autour de ces fonds-là était très restreinte. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui ne sont pas passionnants, mais ça empêchait d'aller vers le grand public. Et en fait, il y a un agrément qui existe depuis peu d'années, puisque ça fait à peu près deux ans, que je connais extrêmement bien, parce que c'est celui dans lequel opérait ma précédente société et qui permet de le faire à l'échelle européenne depuis deux ans en Europe. Donc on a construit le fonctionnement de Matisse autour de cet agrément pour pouvoir s'adresser à des particuliers partout à travers l'Europe, comme je le disais, mais aussi pour pouvoir distribuer les offres de Matisse à travers des réseaux de banques privées, des réseaux de conseils en gestion de patrimoine, de multifamilie-office. Pour nous, en fait, c'est un actif qui doit être un actif réflexe, peu importe la proportion, je dirais que ça dépend des personnes et des choix, mais qui doit être un actif réflexe et qui ne pouvait pas l'être. Oui, parce que ma dernière question assez rapide, c'est les personnes à qui vous vous adressez, vous remarquez que ce sont en majorité des personnes qui veulent diversifier leur actif ou des personnes qui sont vraiment des grands collectionneurs et qui auraient rêvé d'investir dans ces noms-là ? Franchement, l'écart-type est énorme. On a des clients qui viennent chez nous, qui n'avaient jamais acheté une œuvre d'art auparavant et qui font un investissement avec nous, néophyte complet, et qui vont investir une fois 20 000 euros avec nous. Et à l'autre spectre, on a des collectionneurs, des galeristes, des commissaires-priseurs qui peuvent comprendre la valeur sous-jacente autour de ce qu'on fait et qui peuvent déployer plusieurs centaines ou qui dépassent le million d'investissement avec nous à date. Donc on fait le grand écart là-dessus, complètement. Merci beaucoup François Carbone. Je vous rappelle que vous êtes cofondateur de Matisse. Merci d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt-Marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada